Le processus d'éloignement des activités portuaires des centres urbains, puis de cloisonnement de ces espaces, dus à leur nécessaire sécurisation, a conduit à un éloignement entre le port et les citoyens. Aujourd'hui, l'enjeu est de retisser ces liens. À l'époque, au début du XXe siècle, les gens s'agglutinaient sur les quais lorsque les navires arrivaient d'Europe avec les victoires et les bonnes huiles d'olive ou la mode dernier cri de l'Europe. Maintenant, nos opérations avec l'ère d'industrialisation se sont déplacées vers l'Est. Les lendemains du 11 septembre, où les administrations de portuaires se sont davantage sécurisées, clôturées, où les accès portuaires sont devenus quasiment impossibles pour tout citoyen, on a perdu cette identité portuaire. Avant le 11 septembre, quelqu'un qui désirait aller visiter un navire à quai pouvait se promener sur le port sans aucune contrainte, sans contrôle particulier. Il lui suffisait de monter à la coupée d'un navire à quai et puis il pouvait y rentrer sans que ça pose de problème. Maintenant, ça nécessite des autorisations spécifiques, ça nécessite de pouvoir passer plusieurs barrières. Et donc, ça a amené à ce qu'on appelle, entre autres, le système ISPS, qui est un système, des procédures de sécurisation, qui ont amené à cloisonner les espaces, à mettre des barrières, à ne laisser que quelques points d'entrée ou de sortie. À l'enjeu de l'éloignement entre le port et les citoyens, s'ajoute celui de la protestation citoyenne à l'égard des nuisances occasionnées par les activités portuaires en milieu urbain. Sous cette pression civile croissante, les autorités portuaires, depuis une dizaine d'années, n'ont eu d'autre choix que de s'ouvrir à la population et d'adopter une position plus conciliante et inclusive à son égard. Régine Breillet, du port fluvial de Paris, explique quelles mesures ont été prises pour prendre en compte les plaintes des riverains. Du coup, on a mis en place ce qu'on appelle des commissions de concertation permanente, on a des instances de concertation permanente. On a port par port, en fait, une charte, mais qui réunit les riverains, les autorités et les professionnels. Finalement, si on se voit, c'est un lieu assez naturel pour que les plaintes soient évoquées, puis du coup, prises en charge. À la décharge des citoyens, pendant longtemps, les ports ont dit « Patouche, il n'est pas question, vous venez voir ce qui se passe dans le port, c'est chez nous, ça doit être sécurisé » et on ne s'ouvre surtout pas aux citoyens. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Donc, même s'il y a encore effectivement des lieux qui doivent être sécurisés, pour les besoins de la sûreté maritime, notamment, il faut permettre aux citoyens de revisiter son port, de revoir son port pour en être fiers. On n'est fiers que de ce qu'on connaît. On a cette pression d'initier vraiment un dialogue à deux sens avec les communautés limitrophes à nos installations. Il y a dix ans, maintenant, presque, parce que l'AIVP, elle a commencé vraiment à s'intéresser à cette idée-là de dire « il faut redévelopper cette notion, à quoi sert mon port ? » et donc de reconnecter le citoyen avec le port. Donc, l'idée de créer un centre portuaire qui se situe dans le port ou à la lisière du domaine portuaire, dans lequel les pouvoirs publics, que sont la ville et le port, ont mis en place des outils didactiques que le citoyen peut venir voir. Donc, un port centre, c'est un endroit où le citoyen vient comprendre son port, et pas seulement le citoyen adulte, mais le citoyen dès son plus jeune âge. Un port centre, c'est une plateforme de communication où les gens qui ne connaissent pas l'activité économique puissent rencontrer les entrepreneurs et voir qu'est-ce qui se passe ici au port, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces sociétés, qu'est-ce qu'ils font, quelle est la valeur ajoutée pour leur vie de tous les jours à Bruxelles. Il n'y a pas d'endroit sans doute meilleur au monde qu'une grande ville portuaire pour montrer ce que c'est que la mondialisation des échanges aujourd'hui à des jeunes collégiens, des jeunes lycéens, des jeunes étudiants. Mon ambition, c'est que d'ici quelques années, il n'y ait pas un seul Havray qui ait suivi sa scolarité dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées du Havre, qu'il n'y en ait pas un seul qui n'ait pas eu l'occasion au moins une fois dans sa scolarité de visiter le port du Havre. Parce que le port centre, un de ses objectifs, une de ses vocations, c'est d'inciter à visiter le port, parce que le port, c'est un endroit exceptionnel, c'est un endroit gigantesque. Le port de Mille, c'est gigantesque. Les navires qui y accostent sont de plus en plus grands et donc au-delà des enjeux économiques et sociaux, il y a quelque chose d'impressionnant, de spectaculaire aujourd'hui à découvrir un port. Il nostro tema est l'edoutainment, quindi il divertimento collegato anche à l'apprendimento. Dans ce l'edificio, ad esempio, il y a un espace pour exposition temporanée, en ce moment-là, il y a une mostra sur Van Gogh, il y a aussi, au premier piano, la Città des Bambini et des Régats, qui est une initiative gemelle de la Cité des enfants de Paris, la Villette, et une série d'autres intéressantes attrazions qui permettent, en cours de l'année, d'attirer toujours un nouveau public. Il y a dix ans, quand j'ai quitté les navires de Croisère, je suis revenu dans ma ville natale, Montréal, et j'ai constaté qu'il y avait des beaux projets au niveau existant, au niveau de l'infrastructure, pour redonner l'accès aux citoyens et aux touristes, aux visiteurs de la ville, les rapprocher de l'eau, mais je trouvais qu'il y avait un manque au niveau du contenu. Donc, il y avait énormément d'événements proches de ces endroits-là, ou même à ces endroits-là, mais qui n'étaient pas nécessairement en lien avec l'eau. On a regardé ce qui avait du succès ailleurs. On a réuni des bateaux d'époque, une centaine d'entre eux, dans le secteur du Vieux-Port, et on a rendu ça accessible pendant un week-end, un long week-end, à tout le monde qui était là. Des gens, des intervenants d'ici et d'ailleurs, ont commencé à nous téléphoner en nous disant « On veut que vous créez d'autres choses pour rapprocher les gens de l'eau, d'une autre façon qu'uniquement par l'accès aux berges. » Je me suis rendu compte avec ce qu'on a fait, toutes les améliorations qu'on a faites parce qu'on a fait un parc, on a fait des parcs, planté des arbres, on a mis des clôtures ornementales. On a eu des courriels des gens qui nous demandaient où est-ce qu'on avait acheté leurs clôtures parce qu'ils voulaient aller en mettre des semblables chez eux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont de petits gestes qui montrent le respect que tu as pour tes voisins. C'est ça, le parc d'avenir. C'est un parc, avant tout, qui prend soin de ses clients, mais qui est bien adapté aux changements d'aujourd'hui. Les changements d'aujourd'hui, le parc fait partie de sa communauté. Il ne faut pas revenir à ce que nous étions avant, un parc et une ville. On est un parc urbain dans une ville portuaire. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada